bonjour et bienvenue à la capsule vidéo concernant les stages pour les premières années donc à ce moment-ci vous avez tous commencé votre stage j'espère que ça va bien aller que vous allez avoir une bonne expérience d'acquis donc votre stage est trois semaines la vidéo a pour but vraiment de décortiquer avec vous autres toutes les feuilles qui a été distribuée en classe j'en avait parlé brièvement il y avait beaucoup d'absents donc dans le courriel que vous allez recevoir il y a aussi toutes les feuilles en annexe incluant aussi un exemple de page titre parce que votre document doit être remis sous une page titre donc je vais essayer d'être le plus brève possible vous avez reçu un paquet de feuilles avec vous puis le premier petit cahier que vous avez reçu ressemble à ceci donc c'est le manuel de politique de stage je l'ai mis en lien aussi ça s'appelle manuel de politique de stage et à l'intérieur ça décrit tous les cours que vous avez suivi jusqu'à maintenant vous avez aussi tous les cours que vous allez suivre selon les options en deuxième année donc ça montre aussi puis ça les employeurs en ont reçu chacun une copie aussi donc ça démontre un peu le cheminement de nos programmes dans les trois options ça les décrit ensuite je vais le passer brièvement puis vous pourrez en faire la lecture aussi ensuite ça parle des profils de stage qu'est ce que c'est qu'est ce qu'est les exigences qu'est ce qui les objectifs généraux de chaque stage en première et en deuxième année ça donne un exemple d'un contrat de stage aussi c'est tout c'est ce que vous avez signé j'essaie de faire ça plus simple c'est à la page 17 de votre manuel de stage ça donne un exemple ça parle de l'administration des médicaments à la page 18 et je veux vous dire pour l'administration des médicaments de faire attention si vous avez à administrer des médicaments on aimerait être au au courant de cette de cette chose là parce que c'est quelque chose qui est qui que vous ne devez pas faire surtout pas en première année donc faites sûr et certain de nous aviser pour prendre les démarches à suivre on vérifiera si tout est dans l'ordre par rapport à la situation ensuite à la page 19 on parle des rôles et des responsabilités notre rôle en tant que les enseignants qui vont vous superviser en stage et j'ajoute aussi pour vous dire que dans le courriel que vous allez recevoir aussi vous allez voir que les enseignants responsables de chaque milieu donc je peux en dire brièvement sur la capsule vidéo et vous allez le voir dans votre courriel Lucie Syrois fait la région Saint-Quentin, Kedewick et Edmondston Stéphanie Mallet va faire la région péninsule et quelques-uns dans la région ici dans la région Camelton et celle dans la région de Moncton Yazid va faire dans la région Camelton vous irez voir dans la liste quelle personne, quel étudiant comme tel il va le faire moi je fais faire la région de Bathurst ainsi que la région Camelton avec les autres Jessica en fait quelques-uns dans la région de Camelton et Claude Gagné aussi va en faire dans la région Camelton donc dans le courriel ceux qui sont dans la région d'Edmondston Stéphanie Kedewick facile à identifier vous savez que c'est Lucie tandis que ceux qui sont dans la région Camelton de vraiment vérifier où se situe votre nom et la personne qui est responsable l'enseignant responsable est juste ajouté à côté de votre nom donc ça cette personne-là c'est cette personne-là qui va aller vous visiter une fois dans le stage à la dernière semaine du stage si vous avez des questions vous rentrez en contact avec elle soit par téléphone soit par courriel si vous n'avez pas votre courriel pas de téléphone vous pouvez encore parler à un enseignant ou quelqu'un que vous avez sur votre plan de cours ou vous avez déjà votre courriel dans votre dans vos dossiers puis nous on s'arrangera pour le transférer donc pour revenir à votre manuel de politique de stage à la page 19 on parle du rôle de l'enseignant nous ben c'est ça notre rôle c'est de faire sûr que vous êtes là on va être au courant de toutes les situations vous pouvez nous appeler pour toutes questions les enseignants on est là pour ça on est là aussi pour faire sûr que tout va bien dans le milieu de stage on va vous visiter une fois on ramasse le rapport de stage on va venir là je vais en parler du rapport de stage le rôle du superviseur dans votre milieu le rôle du superviseur dans votre milieu c'est de vous encadrer de vous guider de vous montrer un peu c'est un stage d'observation vous n'êtes pas là vous croisez les bras par regarder vous êtes là à voir qu'est ce qu'est le rôle d'un intervenant dans le milieu où vous êtes de vous impliquer le plus que vous pouvez quand on parle de stage d'observation pourquoi on dit observation c'est parce que vous n'allez pas être évalué si vous avez de l'intervention à faire vous allez peut-être en faire mais vous ne serez pas évalué dessus donc c'est beaucoup plus pour se mettre à jour ou voir un peu apprendre prendre de l'expérience par rapport au rôle de l'intervenant ensuite à la page 20 puis vous pourrez aussi lire ce manuel ici là là tout le monde l'a reçu si vous l'avez pas reçu il est dans le courriel votre rôle durant le stage donc de faire sûr de connaître les objectifs du stage de passer la grille d'évaluation on en a parlé de la grille d'évaluation etc etc donc vous avez différent d'arriver à temps adopter une attitude professionnelle on a vu ça dans le cours d'éthique et tout ensuite à la page 21 ça part de l'évaluation du stage donc ici je vais sauter comme d'une place à un autre parce que en classe je vous ai remis une feuille une grille et aller dans le courriel aussi qui ressemble à ceci donc c'est une grille d'évaluation où est-ce que vous vous avez la même même l'employeur à celle qui est marquée évaluation j'espère qu'on voit dans la vidéo celle de l'évaluation et vous vous avez celle qui est écrit ici auto évaluation donc ça c'est la petite différence puis qu'est ce qu'on vous suggère c'est après une semaine et demi du stage de vérifier avec votre employeur si vous ne pouvez pas vous asseoir ensemble vous de votre côté vous faites votre auto évaluation vous remplissez la grille et l'employeur a la même que vous il a rempli lui aussi et si vous regardez excusez si vous regardez là on parle de cette grille là il y a deux petites grilles il y a les comportements professionnels dont on a parlé en classe démontre une bonne habitude d'hygiène porte des vêtements respectue la conférence confidentialité arrive à l'heure donc il ya tous des points vous vous auto évaluer et c'est pour ça qu'on a mis deux colonnes la colonne a c'est pour la première évaluation à mi stage est ce que si je vous dis ben ça dérange tu s'il ya quelqu'un qui m'appelle ça dérange tu je l'ai pas fait mon employeur on se parlait à tous les jours c'est correct si elle n'est pas fait mais nous on suggère fortement qu'elle soit fait parce que si on arrive à la fin puis vous faites la baie qui est la finale celle qui compte vous faites la baie et vous réalisez dans les comportements professionnels que oh j'ai manqué le bateau là pis là pis là pis vous reste une journée ou c'est la dernière journée vous pouvez pas vous 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 démarquer vous vous montrer à votre employeur que vous pouvez vous améliorer vous n'avez pas la chance c'est la dernière journée ou c'est la dernière semaine vous n'avez pas le temps donc c'est pour ça que c'est très très important quand on parle d'évaluation continue c'est ça qu'on parle à la page dans votre livre manuel de politique de stage à la page 21 l'importance de l'évaluation continue l'employeur il sera pas là qu'à mi stage vous devez faire une évaluation parler luisant soit essayer d'avoir une communication ouverte ok ça serait le fun qu'on puisse s'asseoir voir si j'ai des points améliorés si ça va bien jusqu'à date juste faire certain que j'ai un bon stage puis quand on arrive à la fin ben que j'ai pas mal tout acquis les points qu'il y a là sur le comportement professionnel il y a cette fiche là comportement professionnel le petit gris et des relations avec les clients donc il y a plein de petits points et ensuite de ça il y a le sommaire des performances toujours dans votre petit gris là j'essaie de vous montrer les documents le plus réel possible dans ce petit paquet de feuilles là ceci cette partie là il faut que vous la remplissez personnellement vous vous la remplissez pour votre auto évaluation nous autres on voit que c'est marqué là comment je me suis est ce que j'ai pris l'initiative oui j'ai pris l'initiative dans les premières journées j'ai posé beaucoup de questions etc etc et l'employeur de son côté reçoit encore la même grille je le dis encore il va écrire aussi lui des commentaires par rapport à vous nous on ramasse ces deux gris là les enseignants quand on va aller vous visiter donc ça c'est la première chose que vous devez faire si vous avez à vous absentez aussi d'écrire les journées vous vous êtes absenté d'écrire aussi quand vous les avez récupéré ou quand vous avez montré le plus possible d'efforts pour les récupérer parce que j'explique si vous travaillez dans un milieu où est ce qu'il ya des relais de 12 heures beaucoup plus facile de reprendre une absence que vous avez manqué si vous êtes dans une école difficile mais montrez nous j'ai rentré à 8 heures à tous les matins j'ai aidé avec les petits déjeuners la madame à la cafétéria il y avait une danse un moment donné j'ai été faire la supervision donc plus trois heures etc montrez nous le plus possible par rapport aux absences aussi nous devons être au courant l'employeur en premier pour dire bon je serai pas au travail aujourd'hui donc je suis malade peu importe et vous devez contacter l'enseignant responsable dans le milieu de stage ici comme moi si c'est la région de Bathurst, Yazid, si c'est Gamonton, Claude, si c'est Gamonton, Stéphanie, si c'est dans la péninsule d'être sûr de nous aviser très 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 important parce que nous quand on arrive en stage si on sait à la dernière journée vous avez manqué une journée on fait on l'apprend là c'est pas évident donc faut être mis au courant à chaque fois que vous vous absentez de votre stage ensuite de ça je reviens encore au petit manuel donc ça c'était excusez moi là ça c'était votre premier petit paquet de feuilles vous aviez reçu donc la grille d'évaluation elle est en copie conjointe dans le courriel aussi si vous n'avez besoin d'une copie donc je reviens encore ici à ceci donc au manuel des politiques de stage qui parlait de l'importance de l'évaluation continue page 21 et je parle de la page 22 maintenant à la page 22 j'espère que vous voyez puis que je suis pas coupée on dirait que je file comme si que la caméra va jusqu'à là vous m'entendez c'est ça qui est important donc la modalité de la supervision le superviseur va voir une fois l'enseignant le milieu de stage souvent quand on va voir le milieu de stage on s'assoit une vingtaine de minutes avec le superviseur on s'assoit avec vous parfois ça peut être on s'assoit ensemble on discute on vérifie si les documents ont été remplis la grille d'évaluation si votre rapport est pas mal terminée on vous donne une date d'échéance des fois on exige que le rapport soit remis à notre visite donc vous allez être mis au courant vous allez être appelé les professeurs ici sont en charge d'appeler dans vos milieux de stage de prendre des rencontres vous allez être avisé le jour la date et l'heure qu'on va se rencontrer avec l'employeur et avec vous aussi on ne va pas vous supervisez on va pas aller s'asseoir dans une salle de classe puis vous voir travailler à l'action on va plutôt s'asseoir pour discuter avec la personne qui vous a supervisé des comportements professionnels que vous avez adopté puis des comportements il y a quelqu'un qui me déranger mais c'est correct des comportements professionnels que vous avez adopté puis aussi des relations vous allez avoir à développer avec vos 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 élèves ou dans le milieu où vous allez être à la page 22 toujours c'est les codes d'absentéisme donc de faire encore attention à ça je vous ai mentionné si vous avez à vous absentez fait sûr de tenir au courant en première année vous avez seulement droit à trois jours d'absence ça veut pas dire ah ben j'ai trois jours d'absence et trois dernières jours je rentrerai pas non vous devez les reprendre donc faites attention si vous avez au delà de trois jours dans trois semaines c'est un échec donc fait sûr et certain de ne pas avoir à vous absentez donc ceci oui à la page 23 aussi toujours dans votre manuel de politique de stage on parle de lien de parenté fait très très attention si vous avez des liens de parenté de nous en aviser un lien de parenté afin d'assurer le plus d'objectivité je relis le petit paragraphe le possible dans la relation à le superviseur du milieu de stage et le stagiaire aucun jumelage ne doit être fait s'il existe un lien de parenté ou d'amitié entre les deux cela s'applique également dans le cas où la direction du milieu ou un membre du personnel en lien de parenté avec le ou la stagiaire il incombe au stagiaire de connaître ce lien privilège de faire de faire connaître donc on doit être tenu au courant quand vous avez fait vos choix de stage si vous n'avez pas de lien de parenté et les frais de déplacement mais vous savez vous êtes responsable de vos frais de déplacement à moins que vous vous promener en voiture avec l'intervenant ou l'intervenante ou et si vous avez à vous déplacer votre auto fait sûr de ne pas embarquer de clients mais mettez nous au courant de vérifier voir si toutes les procédures ont été faits en général vous devriez pas avoir à déplacer des clients ça c'était pour résumer le manuel de politique de stage qui est en copie jointe vous avez trouvé drôle mon vidéo mais c'est pas rien prochaine chose que vous avez reçu aussi c'est quelque chose qui ressemble à ceci donc ceci c'est pour faire votre rapport de stage vous allez réaliser que votre rapport de stage vous c'est un petit document qu'on vous demande de faire par rapport à votre stage on va le décortiquer il ressemble beaucoup au projet d'éthique que vous avez fait quand vous aviez à présenter un organisme donc que toute une partie où est ce que vous présentez le milieu où vous allez faire votre stage l'adresse le directeur les services offerts donc c'est des choses qu'on a fait en été et vous allez aussi remarquer que j'ai oublié de vous donner la version papier exemple de page titre mais allez dans le courriel que je vous ai envoyé avec la capsule vidéo donc page titre est là tous les documents nécessaires au stage vont être ils sont en copie joint donc assurez-vous de pouvoir les ouvrir donc pour le projet de stage vous avez un devoir vous rendre peut-être au dollar store sûrement allez vous chercher un duotang vous allez me dire c'est quoi un duotang un duotang là c'est un petit cahier là en espèce de cartonné que quand vous ouvrez là il y a des petites machines à en faire là puis là vous vous rentrez les trous dedans vous savez de quoi on parle comme une espèce de pas de cartable à pochette mais espèce de petit carton que vous mettez votre nom dessus puis de ce façon là c'est beaucoup facile que juste avoir la feuille puis tout ça donc un duotang on vous demande de mettre ça dans un duotang et de tout recueillir l'information si possible on essaie de mettre ça le plus facile à corriger le plus c'est de le mettre quasiment que tout le monde et les mêmes polices polices ça veut dire la même grosseur d'écriture donc prenez quand vous ouvrez quand vous ouvrez votre word il ya les marges qui sont là souvent par défaut donc laissez ces marges là l'espace de chaque côté pour que votre projet soit bien centré touchez rien de ça changer peut-être souvent c'est time new warming ce qu'il ya là bien changer l'écriture à arial c'est pour ça que j'ai marqué ici là pas si vous voyez mais c'est marqué là là arial 14 gras donc les titres devraient se ressortir du texte donc on devrait voir une belle pas trop d'espacement si vous restez deux espaces à chaque paragraphe soyez constant dans vos rapports donc la première étape c'est vraiment d'écrire le milieu vous nommez l'adresse on a fait ça dans le cours d'éthique l'adresse le nom du coordonnée les numéros de téléphone l'adresse courriel du directeur la directrice du milieu j'ai pas pris le bon ok ensuite vous nommez les services qui sont offerts tous les services qui sont offerts et vous décrivez qu'est ce que je veux dire par là c'est que si par exemple je peux vous êtes dans une école souvent dans une école vous allez trouver l'information sur un site web parler à vos enfants à ceux qui sont responsables de vous autres pour vous demander c'est quoi les services que vous offrez avec a tu quelque chose d'écrit à quelque part si on dit dans une école ok il ya un psychologue scolaire il ya une ergo un ortho pédagogue il ya quelqu'un qui est responsable de la littératie il ya quelqu'un donc vous écrivez ça service de littératie deux petits points le service de littératie est les étudiants qui ont la difficulté dans leur langue française donc décrivez moi juste dans une petite ligne qu'est ce qui décrit ce service là l'ortho pédagogue l'ortho pédagogue est les étudiants qui ont la difficulté avec leur leur son la prononciation la lecture prend les étudiants il ya un psychologue scolaire le psychologue scolaire se déplace une fois par semaine à l'école pour offrir les services d'aide à ceux qui ont besoin etc donc c'est un peu comme ça qu'on devrait voir les services offerts ensuite vous avez à décrire la clientèle donc l'âge le sexe le nombre de personnes qui ont la probé problématique troubles d'apprentissage dix laissé dix orthographie si vous êtes dans un foyer ou dans un endroit où c'est des personnes avec des différences intellectuelles allez dire trisomnie 21 essayez de vous informer elle allez alors quoi comme des différences intellectuelles elle à la cour comme des différences physiques donc informez vous des maladies des handicaps donc ici c'est vraiment décrire la clientèle et le recueil d'information c'est vraiment de demander ce qu'on a des règlements est ce qu'on a des politiques est ce qu'on a un code de vie d'essayer de mettre le plus